Poufouf Youtube, poufouf Arthur ! Poufouf... Bienvenue Arthur, Youtube Twitch, aujourd'hui, Eury encore une fois. Et cette fois-ci, pour information, c'est recherche de véhicule. On recherche une Mégane RS orange avec CRS, qui a du refus le contrôle en CRS. CRS s'est tapé une RS6 au QG, je le dis, comme ça on peut aussi se moquer des autres, parce que si on fait un accident, on pourra dire CRS aussi. Donc CRS planté dans une RS6, la voiture a pris la fuite, complètement pommée, on ne sait pas où aller. Donc, derrière, c'est quoi ? C'est quoi derrière ? C'est ça, c'est ça, c'est derrière, c'est derrière ! Passage à l'arrière, n'hésitez pas à lui mettre la mise d'un âge, ça fait plusieurs fois qu'il... A gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Vas-y, go ! Ouais, je sais ! Mesdames et Messieurs, on l'a trouvé ! On est bons ! Il était planqué dans une maison. On est bons ! Qu'est-ce qu'on est bons ! Ça, c'est le pilatras super, ça, mesdames et messieurs ! Ça, c'est l'expérience du commissaire Park ! Ça, c'était le bon timing ! Eh ouais, mais ça, c'est l'expérience ! On l'a perdue, on attend, le mec, il a planqué sa bagnole... À gauche... Ça, c'est la base, mesdames et messieurs ! Ça, c'est l'expérience qui parle ! C'est l'expérience Twitch YouTube ! Pouce bleu, expérience ! N'hésitez pas à follow-age ! Ça, c'est... T'es mort ! T'es foutu ! Rends-toi, c'est le commissaire Park derrière toi ! Oh putain ! Les arbres magiques ! Bon, bravo ! Suivez pour Oscar ! Laissez-y, 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 laissez-y ! Laissez-y, laissez-y, laissez-y ! Ouf ! Prise de risque maximum pour public averti, mesdames et messieurs ! Oscar Devery ? Transmetté ! On est en contresens, des fois dévois, direction Union ! Ouais, contresens ! Suivez ! Laissez-y, laissez-y, laissez-y ! Laissez-y, laissez-y ! Laissez-y, laissez-y ! Laissez-y ! 260 km heure de Union ! J'ai vu ! Ne faites pas ça, mesdames et... Oh putain ! Merde ! On va se metter. On a cassé, donc... Direction... Euh... Pont Jamston depuis Union. Suivez, il y a CRF derrière. Arrêtez, arrêtez de juger, comme ça... Bon, celle-là, on la répare. Ils prennent le pont en direction Jamston. Je la répare. Arrêtez de juger, arrêtez de juger, Internet ! Non ! Arrêtez, vous savez pas ! C'est stressant une conduite, mesdames et messieurs ! Et être à Union à 260 à 18h50, c'est du suicide ! Ouais, non, c'est assez dangereux ! Faut le savoir ! Pas maintenant ! Celle-là, je n'arrête pas, on appelle pas les DP, on les appellera après ! Allez, go ! Parce qu'on va se faire refiner un véhicule de courtoisie ! Pour info, c'est grâce à nous qu'on l'a ! Non mais faut le savoir ! Il y en a donc, ils sont en avant tour de Jamston. Et comme... Je vous laisse rester au pont Jamston sur le plat, donc on prend le pont Gatewood. Ouais, fermatif. C'était perdu, on fait quoi ? On va de l'autre côté, nous ? Donc RI a réparé, on est de nouveau dispo, on va se rendre vers Jamston. Suivi. Vas-y, allez, go ! Donc comme vous le voyez, comme je ne suis pas dépanneur, le moteur est orange, parce qu'on ne peut pas réparer les véhicules à 100% quand on n'est pas dépanneur. Donc là, le moteur de ma voiture ne sera pas terrible, terrible. Tant que je ne l'ai pas fait réparer, donc on ira la faire réparer au QG après. Là, je prends à gauche ? Ouais. Vas-y. Ça, c'est black. Ouais. Donc voilà, ça c'est la petite spécificité du serveur. Il n'y a que les dépanneurs qui peuvent réparer les voitures à 100%. Si vous n'êtes pas dépanneur pompier, police et civil, vous ne pourrez pas réparer tout en blanc. Du coup, dans tous les cas, vous serez obligés d'emmener votre voiture. Dans tous les cas, vous serez obligés d'emmener vos véhicules au niveau du DP. Donc on ira la faire réparer après. Et moi, je trouve ça stylé. Je trouve ça stylé le côté ne pas pouvoir réparer sa voiture à fond. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça stylé en fait. Vu que tu n'es pas DP, tu ne peux pas tout réparer. Tu les vois, Arthur, ou pas ? Pour l'instant, je ne vois rien. Montagne, mec. Non ? Peut-être derrière, ouais. On va les voir. Oscar, pour ERI, au niveau du véhicule Megane RS Orange, est-ce qu'il y a eu des tirs de Soma ? Ou au niveau des individus, ils ne sont pas dangereux ? Négatif, aucun tir de Soma, voire s'ils sont dangereux. Ok, et c'est quoi le motif de la recherche ? Le premier motif, c'était quoi ? Premier motif, refus d'empérer, ensuite le monsieur est reparti. Deuxième refus d'empérer, là il est reparti, troisième. Ok, donc du coup il ne veut pas que ça parte en destruction de véhicule, c'est reçu. Ouais, pendant le méga vient partir. Ouais, elle est bien partie, sa bagnole. Station se fait braquer. Une station qui se fait braquer. Moi je préférerais qu'on retrouve le mec. Ouais. J'ai perdu mon 1-1. J'oublierai pas, Megane RS Orange. C'est dangereux ça, non ? On retrouvera. Ouais, on te retrouvera. Nous sommes légion. On te retrouvera, Megane RS Orange, on te retrouvera. Et j'avais donné l'idée de faire une version Kenny, comme sur The Crew 2. Voilà, pour ceux qui regardent The Crew 2, peut-être que vous allez voir des souvenirs. Oh, c'est quoi ça ? Il y a un véhicule en face, t'as vu ? ERI et l'Oscar. On se met pour ERI ? On a eu la même idée. On a eu la même idée, je crois, Oscar. C'est affirmatif. Donc nous on est de l'autre côté, il y a que deux sprinters en contrebas et RAS au niveau de la Megane, rien du tout. Mais pour information, quand on l'a récupéré, le gars s'est planqué dans un garage. Donc peut-être qu'il a refait la même, il a trouvé une maison, il s'est planqué dedans. C'est sûr, écoutez, je vais vous laisser fouiller un petit peu de James Stone. Pas que, bravo d'Oscar. Allez, écoute. Je vous laisse un repérage, s'il vous plaît. Allez, fuyez ça, mesdames et messieurs. On va le récup. J'inquiétez pas, les gars. On va le récupérer. Après, à mon avis, il y en a un qui descend, il ouvre le garage, il y en a un qui rentre. Enfin, il rentre la bagnole, il referme le garage. Alors, où c'est qu'il y a des maisons et garages, ici ? Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est incroyable ou quoi ? Ah, c'est incroyable. Là, c'était pas le commissariat ? Non, c'est le conseil. Je risque de vous appeler du coup sur la station Costa Danemark. On va d'abord avoir staffé les sommations. Là, il y a du véhicule de police, messieurs-dames, ici. Regarde à gauche, s'il y a jamais, tu vois des trucs. Oui. Affime, merci. Là, il y a du véhicule de police. Ça rigole pas, ici, mesdames et messieurs. Zéro zone de non-droit, ici. Zéro zone de non-droit, faut le savoir. Attends, je vais essayer de m'en trouver une bien. J'adore les petits... Les petits klaxonéricains. Les petits klaxonéricains, ils sont trop stylés. Alors, où c'est qu'il est ? Pourtant, on est sur des îles, mais le mec a vraiment... Ça, c'est Twitch. Il y a un d'entre vous qui a balance. Où c'est qu'il est, Twitchino ? Où c'est qu'il est ? Non, il n'y a pas de recrutement. Enfin, en tout cas, moi, je ne fais pas de recrutement aujourd'hui. Moi, mes recrutements, comme je vous l'ai déjà dit, si je l'ai fait, c'est vraiment en mode sous-marin, tu vois. Je ne vais pas commencer à dire recrutement 18h. Moi, c'est... Je veux tomber, je veux croiser le joueur et être en mode... Ok, toi, ça peut être intéressant. Et tu vas arrêter de faire du diamant. Et si tu veux être flic, tu es flic. Et tu vas me montrer ce que tu veux, tu vois. Mais non, je ne vais pas annoncer les recrutements en mode... Recrutement ! Parce que moi, ce que je recherche, c'est des joueurs niveau 45 en role-playing. Pour justement tenter une autre approche au niveau du recrutement police. Et patrouiller direct avec eux. Parce que du jeu de rôle, c'est soit tu es bon, soit tu seras bon plus tard. Et moi, je cherche des mecs qui sont déjà bons maintenant, en fait. Des gars qui s'avaient RP police, là, tout de suite. Négatif, je ne me remercie pas. Parce qu'à peu de choses près... Le jeu de rôle... Toi, tu n'as pas de diplôme du jeu de rôle. Si soit... Si soit tu l'as en tête, tu arrives à t'imaginer un petit peu les trucs... Et ce qu'il faut, c'est avoir la gestuelle, en fait. La gestuelle intellectuelle. Prendre les devants. Être réactif. Etc. 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 Et vous verrez ça plus tard, mesdames et messieurs. Déjà, on va essayer de ne pas tuer Arthur. On va essayer de ne pas le tuer. D'ailleurs, Arthur, toi qui es majeur, ça fait combien de temps que tu es flic ? Oula. Oula. Deux ans. C'est vrai ? Ouais. Ouais, ouais, deux ans. Deux ans ? C'est beau. Ouais, mais un peu plus. Belle évolution de carrière. Alors du coup, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu vises comme objectif après ? Oula, bah là, c'est déjà bien. Deux ans, c'est beau, mec. Ça fait deux ans que tu es policier. Ouais. Bien sûr. Fin Australia ? T'avais joué un petit peu sur Australia ou pas en police ? Ouais, ouais, à la fin. Parce qu'Australia, c'était un délire. Des fois, tu avais des courses-poursuites. Tu as duré 25 minutes. Tu te baladais sur toute la carte. Ah ouais, mais... C'était... Ouais, c'était un délire. En police, sur Australia, il fallait être 100% tout le temps. Parce que tu étais tout le temps, quasi tout seul. Tu n'avais quasiment pas de renfort. Et la course-poursuite, si tu l'as merdée, c'était tellement big que le mec, c'était impossible à retrouver. Nouveau véhicule, là, ici. Donc, c'était ultra sérieux, mesdames et messieurs. Ultra sérieux. Il y a des flics qui sont à la limite du RP. Ouais, mais après, je ne peux pas être derrière tout le monde. Moi, ça ne m'amuse pas d'être derrière tout le monde. Si jamais vous tombez sur quelqu'un qui est limite, faites une plainte. Ou allez le voir en vocal sur TS et lui dire écoute, tu m'as contrôlé cet après-midi. C'est un peu limite limite ta façon de jouer, etc. C'est pour ça qu'il y a une section plainte. Une section plainte, ça ne veut pas dire que le mec se va faire bannir. Ça veut tout simplement dire qu'il y a eu un souci. Et s'il y a une plainte sur le forum, c'est que vous n'avez pas réussi à vous entendre en jeu. Et que du coup, vous voulez que ça soit géré par un membre du staff. Parce qu'en jeu, le mec ne veut soit pas vous parler, soit vous en vous lâchiez. Et du coup, vous faites une plainte pour que ça soit géré. Mais à peu de choses près, allez voir le joueur ou le policier en question. Et puis, vous lui dites écoute, on a joué ensemble cet après-midi. Tu m'as croisé à la façon dont tu m'as parlé. Enfin, je ne sais pas. J'ai cru que tu me confondais avec tes parents. Donc, peut-être, mets de l'eau dans ton roleplay. Sois moins sévère. Voilà, vous verrez, allez parler. Bonjour. Bonjour. On aurait besoin d'une vidange moteur cette fois-ci. Ah, ça va, ça m'allait vite. Je vais vous récupérer tout de suite. Parfait. Est-ce qu'il serait possible de nous vendre un kit de réparation ? Parce qu'on en a utilisé un, on n'en a plus. Il faudrait vidange plus kit de réparation, s'il vous plaît. D'accord. Vous êtes là, ça tombe bien. En fait, on a la fourrière qui est pleine de voitures. Vous pouvez les faire. Ouais, ça marche. Pas de souci. Bah, du coup, on s'arrangera sur le tarif, alors. Moi, je ne vous ferai jamais payer au niveau du... Bon, bah, je vous ferai payer que la moitié, alors, du tarif de la mise en fourrière. Ah. Bah, on venait déjà dans une fourrière, en fait. C'est ça que j'ai fait. Ah, oui. Ah. Désolé, je n'avais pas vu. Moi, je vais faire ça. C'est pire, merci. Ouais, j'en remercie. Allez, sers ça. Moi, vous savez, je ne vous fais pas payer, vous êtes policier. D'accord, il n'y a pas de souci. Bah, moi, je vous ferai payer 50% du tarif. Ouais, on va voir ça. Donc là, il veut que je mette en fourrière tous les véhicules d'auto-école. Donc ça, c'est la fourrière du serveur. C'est tous les véhicules qui sont abandonnés, qui ont été saisis police. Genre là, les R8 et tout, la Supra, à mon avis, ça doit être de la saisie. La RS5, pareil. Je ne pense pas que les mecs abandonnent des RS5. Et donc là, je mets uniquement les auto-écoles. C'est ce que je vous ai expliqué. Le serveur tourne avec beaucoup de joueurs. Tous les joueurs ont une voiture de sortie au minimum. L'idée, c'est que quand on est 90, si on a 5 fois plus de voitures que de joueurs, ça ne sert à rien. Tu ne peux conduire qu'une voiture à la fois. Donc là, l'idée, c'est de clean les voitures RP0. C'est-à-dire, c'est des voitures qui, dans tous les cas, il n'y aura aucun roleplay avec elles. Le mec ne viendra jamais les chercher. Donc, autant les enlever du serveur. C'est un gain de FPS et un gain de fluidité pour tout le monde. Voilà. Le but du jeu, c'est que ça soit fluide pour tous les joueurs. Et les DP, s'ils ont 400 auto-écoles, eux, ils s'en foutent. Le RP est fini, là. C'est fourrière, c'est fini. On peut enlever. Parfait. C'est bon. Je me suis occupé des véhicules. Au niveau de la vidange, monsieur, c'est bon ? Attendez. Je vais vérifier. Je vais vérifier le véhicule. Ça marche. Je peux remercier. Ah oui. C'est avec mon collègue. Je ne suis pas recherché. Non, non, c'est bon. Au revoir. Ah, c'est le propriétaire de la RS6 à côté, là ? Ouais, ouais. Bah, ce n'est pas lui qui a foncé dans CRS ? C'est lui qui a défoncé CRS ? Ah, c'est lui qui a défoncé CRS ? La vedette, mesdames et messieurs. On a retrouvé l'exploseur de CRS. Il est là, mesdames et messieurs. Il est là. Il y a Game of Thrones ce soir. J'ai tellement de trucs de retard. Ouais, s'il vous plaît, monsieur le dépanneur. Ah, je vous en mets même deux, comme ça, moi. Ah, eh. Vous êtes adorable. Vraiment. Je vous en prie. Je vais vous ouvrir de l'autre côté. Comme ça, au moins, vous partez pas. Merci. Ça marche. Vous avez un numéro de téléphone à tout hasard ? Euh, oui, bien sûr. Allez-y, parce que du coup, on ne sait jamais si jamais j'ai besoin de vous recontacter pour différents véhicules ou autres. Alors, c'est le 0426164206. Et c'est quoi votre nom prénom ? C'est monsieur Wesley Logan. Vous pouvez me montrer votre carte d'identité, histoire que... Bien sûr, je vous montre ça tout de suite. Logan... Wesley Logan. C'est comme la Dacia 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 Logan, sauf que c'est Wesley en prénom. Ah, d'accord. Je vais vous envoyer un message. Alors, contact Wesley. Je mets test. Police. Hop là. Voilà. Comme ça, vous avez mon numéro également. Je vous envoie depuis mon perso. Vous avez reçu ? C'est reçu. Parfait. Je vous remercie. Je vous remercie. Et puis, peut-être à la prochaine si on repète la bagnole. Ouais. Mes collègues avaient un peu le bordel. Ouais, on va aller voir. Bonjour, merci. Encourage. A la pointe. Merci. Il est tellement sérieux, ce dépanneur, là. C'est un plaisir de jouer avec lui. Ouais. Allez, go. On arrive en avant. Yoh, gros ! Merci pour toi, Melissa. Ça fait plaisir ! Bienvenue ! Make you time ! Say goodbye ! Thanks. Welcome, croc. Ça fait plaisir. Merci, monsieur ! Septième mois. Ça fait plaisir. Oula ! Oh ! On a bien fait d'en regarder avant de s'insérer. Ça aurait cartonné, mesdames et messieurs. Ouais, c'est sérieux. En fait, dès que je vais y trouver des gars où c'est en mode... Peu importe le jeu de rôle qu'ils font, hein. Si c'est un braquage. Si c'est un dépanneur. Si c'est un agent de sécurité. Si c'est un gars qui fait du minerai. Bah, je vais noter les... Je vais noter les blazes. Parce que... Moi, je pars du principe. Si t'es bon en RP en quelque chose, tu seras bon dans autre chose. Et du coup, moi, ce que je veux, c'est qu'un gars qui est bon en RP puisse... Bah, faire plusieurs choses, en fait. Donc, avoir plusieurs métiers. Avoir plusieurs licences. Avoir plusieurs formations. Pour qu'il puisse, de lui-même, se dire... Aujourd'hui, je veux être agent de sécu. Et qu'il fasse un RP d'agent de sécu qui soit dingue. Ou... Ah, il pensait qu'on le contrôlait, je pense. Ou quelqu'un, par exemple, qui est dépanneur comme lui. Bah, si jamais il veut tester autre chose. Bah, s'il est bon, il est bon. Tu vois, y'a pas de... J'ai pas besoin de lui faire lire des Google Docs. Ou autre. Un gars qui est bon, il est bon. C'est tout. C'est en roleplay, c'est aussi simple que ça. Si t'es bon, bon. Bah, tu seras bon partout, tu vois. Si tu sais faire un RP police. Tu sauras faire un RP pompier. Tu sauras faire un RP bus. Alors, ce sera peut-être moins poussé, moins réaliste, moins pro ou autre que d'autres. Mais tu sauras faire un truc de dingue. Tu vois, tu... Tu vas te poser... Ah non, c'est bon. Si, c'est ça ? C'est quoi, mec ? C'était quoi la Mégane qu'on recherchait ? Normalement, ils en ont déjà arrêté. Mais on peut contrôler, ouais. Vas-y. Je crois pas que c'est ça. C'est quoi la plaque ? Ascar, euh... Je crois que c'était... Merde. Ascar, pour ERI ? Transmetté. Au niveau de la Mégane RS... Transmetté. 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 Bonjour. Bonjour, monsieur. Les agents de sécu, ils ont reçu des nouvelles bagnoles, mesdames et messieurs. On the place to be. Regardez, les petits Cayennes sécu, mesdames et messieurs. Voilà. Ah. Merci à vous. Transmetté, ERI. Ouais, on vient d'interpeller une Mégane RS4 rouge-orange. C'est pour savoir s'il est toujours recherché ou si c'est bon. Faut juste me dire la plaque ERI, s'il vous plaît. SO141GT. Négatif, c'est pas lui. C'est tout. Ok, ça marche. Merci. On a fait quand même un contrôle de papier, si jamais il avait changé sa plaque. Merci à vous. Au revoir. Au revoir aussi. Parce qu'à la radio, ils nous disent, non, c'est pas la plaque, c'est bon. Ouais, peut-être qu'il a changé de... Enfin, si c'est un joueur intelligent, il va changer de plaque, en fait. Il sait que sa plaque a recherché. Ouais. Alors, voyons voir. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, avec son RS6, là ? Monsieur, bonjour ! Bonjour. Vous savez que c'est pas un parking ici, monsieur ? Ouais, mais j'attendais quelqu'un. Et du coup, ça change quoi ? Ça devient un parking si vous attendez quelqu'un ? Ouais, non. Bah alors, pourquoi vous êtes là ? Euh... Je sais pas. Vous savez pas pourquoi vous êtes là ? Présentez-moi une chaise d'identité, un permis de conduire, monsieur. Euh, ouais. On va savoir si vous avez le reste ? Un permis de conduire. Un permis de conduire. Vous avez triangle gilet jaune, monsieur ? Euh, non. Bon bah à partir sur 6000 mon collègue va vous mettre 6000 d'amende pour non-port du gilet du triangle Et pour rappel monsieur ici c'est pas un lieu de stationnement d'accord Les parkings ils sont sur Union Parfait Si vous avez pas les fonds vous serez en prison Genre là c'est échou Échec de ma formation police Enfin tu sais pas ce que tu fais Il y a des endroits Voilà Il pourrait être policier d'accord Mais il fera l'autre formation C'est une bonne journée Moi je recherche vraiment des mecs Qui Qui ont réponse à tout tu vois Des gars comme moi qui ont réponse à tout Les mecs Tu peux leur blabla pendant 2h Le gars aura toujours un truc à te raconter Quand tu demandes au gars Qu'est ce que tu fais là je sais pas Et bah tu feras du coup le test Normal de police Et le recrutement normal en pompier Ouais c'est Les deux sont jeu de rôle Les deux joueurs qu'on vient de voir Sont jeu de rôle Mais on a à la fois le gars en DP Qui est à fond Qui est à l'aise Et qui est bon Et là le pilote de la RSI C'est pareil c'est le jeu de rôle et tout Mais il bloque sur un Bah je sais pas Et moi je trouve ça dommage Parce que justement c'est du jeu de rôle Tu peux Tu dois avoir réponse à tout en fait C'est à dire que Tu dois avoir réponse à tout Et là il y avait mille Mille et mille Mille trucs à dire Tu peux très bien dire Bah j'ai mon pneu avant droit Qui est dégonflé Du coup je m'arrête Pour m'assurer que la pression des pneus est bonne Ou me dire que T'as reçu un coup de téléphone Ultra urgent du boulot Tu devais t'arrêter de suite Et que ta femme elle est enceinte Et que son amant Vient d'appeler Etc Etc Enfin il y a 20 000 Mais je trouve 50 excuses là dedans Tu vois Il y a plein de Il y a plein d'excuses Et dire je sais pas Enfin c'est dommage Tu me racontais ce que tu voulais Je te disais ok Tu repartais tu vois Donc là il a pas de bol Il s'est pris ses 6 000 d'amende du coup Voyons il y a un petit aventador là Ça marche bien Brinks L'argent Les gars Ouais il aurait pu me dire Qu'il s'arrêtait pour téléphoner Sauf qu'il me dit Je sais pas Bah c'est dommage C'est dommage Parce que Si tu sais pas Moi je peux pas savoir Et du coup Bon bah Voilà c'est tout fin Tu vois Mais ça c'est pas grave Peut-être que dans une semaine Il aura un peu plus de Je me suis arrêté là Parce que ma femme vient de m'appeler Je devais l'avoir de suite au téléphone Je me suis arrêté là Parce que bah Je sais pas moi Je me suis fait refuser la priorité Je suis un peu en état de choc là Faut que Faut que je réfléchisse Ou que Je suis en train de régler mon GPS Je suis désolé Monsieur l'agent Je m'en vais J'étais en train de chercher l'adresse de ma mère Et voilà Je me suis fait arrêter sur le côté Parce que je sais que Voilà Quand on roule Accéder au GPS c'est dangereux Du coup je me suis mis sur le côté Mais je repars direct Je suis désolé Tu vois Il y a plein Enfin vraiment les excuses C'est C'est T'as vu un dragon Il t'a refusé la priorité Enfin voilà C'est Il y a moi T'es en train de te faire ton ride de cocaïne Dans ta bagnole Et quand tu conduis T'as du mal à sniffer ta coke Enfin Il y a Ce n'est pas les exemples qui manquent Ce n'est pas les exemples Oscar pour URI Transmété Ouais c'est pour savoir Si on pouvait faire un point Au niveau des missions actuellement Est-ce qu'il y a des véhicules recherchés Ou est-ce qu'on est libre Négatif Négatif qu'un véhicule recherché On a la patrouille Back Une coquille Deux interpellés Monsieur du Camarie Sur Jamestown Jamestown CRS Toujours en barrage Entrée pour Gatwood Et Oscar rencontre le total Le commissaire de Péritonio CRS Négatif pour CRS On a arrêté le barrage On recherche Un éventuel véhicule C'est suivi Ok c'est reçu Pour URI Nous on est tranquille Donc si jamais il y a besoin N'hésitez pas à nous appeler C'est reçu Ok nice Et il y a BAC Qui est en interpellation Ça doit être vachement stylé Ça à voir Parce qu'en BAC Ils ont accès à toutes les tenues civiles Donc à peu de choses près Tu vois un civil Sauf qu'en fait C'est un mec Qui est calibré Tu sais quoi On va se remettre en excès de vitesse Ici sinon Ouais on peut faire ça On va avoir une voiture à 300 Euh là oui Vas-y je te laisse descendre Hop Vas-y vas-y Je vais me mettre sur la place Près à repartir Voilà Je me colle Et on est parti Mesdames et messieurs On est parti Rebelote On est posé Lunettes Radar Flash On prend plus de 200 Là Il y a des mecs Qui peuvent passer A plus de Je crois que c'est 400 Que j'ai fait hier Avec une Bugatti Donc il y a moyen De prendre des mecs A 350 km heure Il y a moyen de saisir Des petits C63 Mesdames et messieurs Voilà J'ai fini me faire avoir Par la BAC en civil A discuter avec pendant 20 minutes Non mais après Les gars qui jouent en BAC en civil Le but du jeu C'est que ça passe pour des civils Donc si t'as discuté avec eux Pendant 20 minutes C'est bien Ils ont compris Est-ce qu'il y a un event aujourd'hui ? Ouais Il y a un rassemblement sur Union Truc d'événement Avec une voiture à gagner En lot Et accessoirement Je sais pas T'as des gars Ils se font des délires en avion Là Il y a un petit roleplay avion Qui est mis en place Où il y a sûrement moyen Je pense d'aller avec eux Et de faire un tour De faire un tour PPR Je pense Donc ouais Il y a 2-3 Il y a 2-3 petits Petits roleplayings Et là je sais pas C'est Mimar Costa Seed Port Enfin il se tape un truc Il se tape un petit délire quoi Je vais couper le moteur On va économiser un petit peu d'essence Et cette voiture est vraiment dingue Ouais je l'ai flashé à 195 Mais bon Ouais on fait 200 Ouais 200 Il y a moyen de choper des mecs à 350 Lui Combien ? 202 Allez go 202 que c'était quoi ? Avec une noire là juste devant 202 Ok Note 202 J'ai vu j'ai vu Oh merde commissariat Bordel 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 Ok on est là Merci Johnny ça fait plaisir Bienvenue Sem Bienvenue à toi Merci à vous deux ça fait plaisir Merde Oscar pour URI Enorme explosion au commissariat de Péritonia Je sais pas ce qu'il se passe On est en contrôle juste à côté Mais ça vient d'exploser Ah j'ai bien vu Ah si on est au commissariat On sort et puis on va voir ce qu'il se passe Je pense que c'est la franeuse Ah oui d'accord Mais le portail est sur elle Ok ça marche Parfait on est à côté Ça fume bien Mesdames et messieurs ce bordel Merci Johnny ça fait plaisir RCM Re bienvenue Voilà comme Voilà comme Faut faire RP liquidation judiciaire Vente aux enchères Mais tu peux le faire Carpiste Fais le Fais le Fais le Vous êtes pas plus bête que moi Ou je suis pas plus intelligent que vous Ou si vous avez des idées de jeux de rôle Venez les faire Voilà Et pour info RP en chair je l'ai déjà fait C'était sur Maldon Et c'était vachement stylé C'est juste que Quand on l'avait fait sur Maldon C'était un C'était un support Qu'avait gagné Donc pour le coup Ça avait un petit peu Il y avait pas mal de gars Qui étaient déçus En mode Fais chier C'est un gars du staff Qui a gagné l'enchère Mais ouais Les enchères carrément Ça peut être stylé De refaire des enchères Mais les gars Vous êtes grand Vous êtes pas plus bête Ou plus intelligent que moi Go faire vos actions Vous avez envie de faire Elle est trop mal Cette bagnole Elle est dingue Elle est dingue Elle est dingue En plus vous êtes la personne Qu'on a Vous saviez pas ce que vous fiez Et vous saviez du coup Pourquoi vous étiez en excès de vitesse C'est le flou encore Et pourquoi vous étiez en excès de vitesse Je devais aller chercher mon collègue Qui avait pris sa fin de service Au niveau des que j'ai en but Et vous saviez pas Que c'était interdit De rouler aussi vite Vous avez vu La voiture que j'ai C'est pas pour rouler à 130 Ouais mais vous saviez Que c'était interdit Ouais Bah pourquoi vous le faites Bah parce que j'ai envie La puissance La vitesse c'est Le gars qui a Au king Au king Moi ça marche Bah écoutez Mon collègue vous a expliqué La suite je pense Ah non pas encore Je connais déjà Je vais lui laisser Vous expliquer la surprise Parfait Je vous laisse me passer Le cadre de l'écu du coup Bah parce que j'ai envie C'est mignon C'est mal Yo pistache Bienvenue bienvenue Si soucis avec une sortie De voiture au garage On met ça où Parking Tu mets au petit parking Si tu vois Au moins je vais acheter Mon triangle Ouais le Ouais ou Fofo Ouais si si Fofo Ouais si t'as un vogue Vous allez regarder le sens Et vous avez le droit A manger C'était magnifique Le côté Vous avez besoin de ça Vu qu'on est à côté Je vais l'emmener Ouais c'est compris Vu qu'on est à côté Je vais prendre la RS6 On va l'emmener au commissariat J'ai fait un retour T.S. mon pote J'ai entendu tout le monde Ça va niquer les oreilles On a Dieu qui nous parle Ouais ouais Il y a Dieu qui parle Ouais Allez venez monsieur Allez suis mon collègue Je vais prendre la RS6 On va au commissariat Qui est juste derrière On va gagner du temps Ouais Comme la dépanneuse Elle a explosé C'est comme si Elle avait fait le transport Elle ne la cassait pas Non mais ça ne la cassait pas Pouvez-vous ouvrir votre véhicule monsieur S'il vous plaît Pardon ? Attends je les ai Attends il y a son véhicule Qui est fermé Ouais si tu peux me passer Comme ça on va les regarder 41240 Pas mal la plaque GM666KKK pour GMK Sympa la plaque J'aime bien Là il y a une bonne idée Tu vois c'est cool C'est cool Le mec a des idées de plaque Parfait je te remercie Oscar pour URI Ouais faut pas la casser Toi ce métier Pour information URI Indispo Contrôle total On a re-choppé un véhicule A plus de 200 km heure C'est suivi Watch Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Oh la la Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sors Il n'y avait personne T'as une bagnole Qui apparaît par magie Elle essaye de m'éviter Elle tape un peu le collègue Non mais c'est vraiment C'est dangereux là Vraiment On vit mesdames et messieurs Dans un monde dangereux Le mec allait tellement vite Qu'il a voulu m'éviter Qu'il a explosé la mégane On vit dans un monde dangereux Mesdames et messieurs Ah oui c'est vrai La plaque va être dispo C'est vrai c'est vrai Regardez ça comme elle est belle La RS6 en plus La RS6 elle est folle Vraiment elle est dingue On a une version d'RS6 Qui est assez dingue Avec le gars Qui se pousse sur le côté Comme ça C'est magnifique 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 Bon on va vérifier Votre véhicule de suite Qu'est-ce que tu retiens du coup Excès de vitesse Tu retiens quoi d'autre Je vais éteindre les Excès de vitesse Ok du coup on est sur Un excès de vitesse De plus de 50 km heure Mise en fourrière Mise en fourrière Plus de permis Pourquoi vous le faites alors Si vous le savez Beaucoup d'amende Hein monsieur Si vous le savez Pourquoi vous le faites Mais Ouais Vous faites un avocat Vous avez pas beaucoup d'arguments Allez Le gars il sait rien Il sait pas pourquoi il vit Je pense Ah voilà Il sait pas Il sait pas Il sait pas C'est dommage C'est dommage de pas savoir C'est ta vie Je sais pas moi Qu'est-ce que tu veux que je te dise Tu sais pas Tu sais pas Je sais pas Monsieur l'agent Je sais pas Je sais pas Je suis tout petit Monsieur l'agent J'ai une tête toute victime Je ne sais pas Monsieur l'agent Pourquoi Je ne sais pas Bon ça plaque est stylé Mais c'est bête Qu'il save pas Pourquoi il vit Pourquoi il accélère Pourquoi il s'arrête C'est bête Elle est dingue Cette voiture Mais en plus Attendez Mais c'est une version black En plus Non Attends Attends Mais c'est pas la version ultra rare Comment elle s'appelle Ah non Audi RS6 Non non C'est pas celle là Parce qu'il y a une version Ultra rare De Audi RS6 Qui existe Elle a les vitres teintées Mais il y a une version Encore plus sombre Et je pensais que c'était elle Mais non C'est pas elle Parce qu'en gros Sur le serveur On a une version de RS6 Ultra rare Il n'y en a que deux Tout le monde la veut Il n'y en a que deux Qui l'ont sur le serveur Et sur le coup Je me suis dit C'est ce joueur Qui a la voiture ultra rare Et il fait ça avec Alors qu'il pourrait prendre N'importe quoi C'est dommage De se faire saisir Ce type de voiture Véhicule qui est un petit peu Emblématique C'est à dire que T'en as qu'une Enfin t'en as que deux Qui tournent Et c'est tout Avec vitres teintées Calendres teintées Parbrise Fenêtres teintées Les jambes teintées également Bloc disque teinté Feu teinté Logo Audi teinté Tout covering noir Et elle est assez Elle est assez dingue Celle-là est dingue aussi Mais c'est pas la C'est pas celle que je pensais C'est pas la version ultime D'ultime On va la mettre en fourrière Celle-là DP pour Ah merde Je crois que c'était déjà Le collègue qui avait appelé DP pour police Est-ce qu'il serait possible De venir au commissariat De Peritona Pour une mise en fourrière D'une RS6 S'il vous plaît Parfait c'est reçu Merci à vous Voilà comme ça Au niveau du véhicule Vu qu'on retient Que la vitesse On retient rien d'autre Mise en fourrière Donc là en gros Le véhicule là Il est en RP1 On va s'inventer des nouveaux termes Entre nous d'accord Ce véhicule est RP1 Ca veut dire que Dans le jeu de rôle Il est toujours actif Parce que ce véhicule Appartient à ce monsieur Et ce véhicule Va être mis en fourrière Au QG dépanneur Ce qui veut donc dire Qu'il est RP1 Donc celui-là Faut pas y toucher Alors que les auto-écoles De tout à l'heure Que vous m'avez vu Mettre en fourrière C'est des véhicules Qui sont RP0 Le propriétaire N'est peut-être même plus Sur le serveur Le propriétaire Ne viendra jamais Rechercher sa voiture Et ça bouffe des FPS Pour rien Voilà On va s'inventer Des petits sigles Entre nous Donc ça c'est RP1 Ça c'est RP1 Et les autres véhicules Qui sont à la fourrière Ou autre C'est du RP0 Du coup je fais Touche Windows Mise en fourrière Mais comme lui Il est RP1 Ca reste dans le roleplaying Du coup il n'y aura Que des actions roleplay dessus Donc je commence pas A faire du touche Windows Mise en fourrière Etc C'est un DP Avec un plateau qui vient Il charge la voiture Il l'emmène dans son QG Il décharge la voiture Il fait une fiche De prise en charge Je lui donne le nom du propriétaire Et le propriétaire récupérera sa voiture A la fin de la fourrière Qui sera dans une bonne petite demi-heure Voilà à peu près les idées Mesdames et messieurs RP1 RP1 RP0 Allons C'est les sigles C'est les nouveaux sigles Mesdames et messieurs Du coup ça fait Un nouveau véhicule de saisie Petit RS6 De saisie Mesdames et messieurs C'est bien On work bien Et vraiment en URI On fait un tas de insane On fait du beau workage En plus c'est le collègue Je crois qu'il revient On fait du On fait du beau work je trouve Il y a de la saisie de voiture et tout Parce que là la plaque là Elle est La plaque là Elle est Elle est Elle est Elle est assez dingue Bon mais qu'est-ce qu'ils font là Arthur Pour David Laisse passer le DP S'il te plaît Et moi j'ai un boulot Messieurs J'ai un boulot Il y a le DP à faire Il y a ça à aller faire En avant En avant Mesdames et messieurs En avant En avant Et merci Mouamoise Pour ton followage Bienvenue Bienvenue Non il n'y a pas de destruction Donc ça va Rebonsoir Ou bonsoir Allez rebonsoir Saisie Fourrière Est-ce qu'il y a la prochaine tempête On ne la rend pas Non mais ouais C'est ça C'est ça C'est ça Ça reste Ça reste chez vous Ok bah c'est reçu Parfait Elle est ouverte Ouais ouais Elle est ouverte Si je ne veux pas donner les clés Non non si c'est bon Elle est ouverte Vous pouvez aller la prendre Vous voulez que je vous passe les clés peut-être S'il vous plaît Messieurs S'il vous plaît Allez-y C'est quoi votre nom Logan déjà Monsieur Logan Ouais C'est bon allez-y Vous pouvez la charger Et il y a l'autre derrière Qui s'il vous plaît Messieurs Je ne le ferai plus Donnez-moi On va vous dire Que ce n'est pas vraiment Ce profil Que je cherche à recruter Tu l'entends pleurer Derrière le barreau L'avant Voilà Pour expliquer Moi mon idée De formation police-pompier Que je veux faire Et même métier Ce n'est pas vraiment Ce type de profil Que je recherche Des gars qui disent Derrière la truc S'il vous plaît Monsieur Je ne le ferai plus Non En plus il fait le tour Pour venir nous parler d'ici Regarde il est là Il est là Bon voilà Bon vous comprenez Bah ça Ça je ne recruterai pas Ça fera le chemin normal Serrer en bus Etc Moi le Ce que je veux faire là Pour mes formations Que vous allez bientôt voir C'est être en mode Avec des mecs Dire TDP Tu veux être flic Vas-y viens Je te waitlist flic On patrouille ensemble Si c'est bon pour moi Je te garde Vous voyez l'idée Être avec des mecs Qui soient RP55 Tu vois Et pas des mecs Qui soient RP barrière Je cours d'une barrière à l'autre Pour demander Si je peux récupérer ma voiture Voilà Voilà l'idée Mesdames et messieurs Voilà l'idée Dark qui nous dit Qu'il faut une voix assez grave Pour être flic Non pas du tout Ce qu'il faut c'est être roleplay C'est tout C'est à dire qu'une fille Peut être policier N'importe qui peut être policier Tant que t'es roleplay mature Let's go again Tu vois Moi j'ai pas une voix ultra grave Si on m'avait dit Ouais t'as pas une voix très grave Tu peux pas être flic C'est illogique Tu vois Illogique Donc non les fils On est bienvenue d'ailleurs N'écoutez pas ce type de joueur Qui vous dit Pour être policier Il faut une voix grave Ta vie est nulle Ta vie est nulle C'est tout Vraiment c'est le type du C'est avoir cette réflexion Pour moi c'est avoir une vie nulle Voilà C'est aussi simple que ça Bon fin d'épisode Mesdames et messieurs La RSI c'est parti RP Barrière On est présent Bisous à vous On est avec Arthur Fin d'épisode Moi je vais aller manger Salut Youtube Pouce bleu Abonnez-vous Et faites attention E-R-I Get On get mesdames et messieurs Salut